Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 6 mai 2024. Déjà, formule heureuse, mais c'est vrai que ça passe tellement vite. Moi, je ne vois plus les semaines passées, les mois passent à la vitesse de l'éclair. C'est comme ça. Plus on vieillit, plus ça passe vite. Vous remarquez aussi, enfin ceux qui ont mon âge en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a plein de choses dans le ciel cette semaine. Vous avez ce qu'on appelle un gros amas planétaire dans le signe du taureau. Un gros amas planétaire, c'est au moins quatre planètes. Quatre planètes, ça commence à être sérieux. En ce moment, qui vont être à l'honneur ? Il y a des planètes. Donc, globalisons le raisonnement. On va voir les planètes en signe de feu, les planètes en signe de terre. La bonne blague, il y en a beaucoup. Les planètes en signe d'eau, il y a toujours les deux mêmes. Merci, ils ne se renouvellent pas beaucoup, mais les planètes ne sont pas très rapides. Je fais avec. Et puis, la planète en signe d'air, elle est seule et unique, mais il n'empêche que les planètes en signe de feu veulent du bien. Globalement, elles mettent les signes d'air, donc ça compense pas mal. Donc, des planètes dans les quatre éléments. Donc, chacun va pouvoir, dans le cadre de cet horoscope, piocher quelque chose qui le concerne, ce qui est quand même le but du jeu et ce qui me dit les petits messages et moi et moi. Pour l'anecdote, j'ai eu des commentaires sur les signes d'air qui me disaient, moi, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, mais ça va venir, attendez le 22 mai, que le ciel rentre en gémeaux, et là, ça sera votre tour, ça sera chacun son tour. Mais pour l'instant, allez, le gros morceau de cette semaine, c'est l'ama planétaire en taureau. L'ama planétaire en taureau, donc, comme je le disais au départ, quatre planètes, vous êtes à l'honneur, mes signes de terre. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a le soleil, qui est actuellement en taureau, il démarre la semaine à 16 degrés, milieu du deuxième décam, bon anniversaire, mes taureaux. Il y a également Vénus, planète de l'amour, du charme, qui est, comme chacun sait maintenant, a des affinités toutes particulières avec le taureau. Elle est Vénus, le charme, le goût, le nez, l'odorat, l'essence, le feeling, le besoin d'affection, le tactile, tout ce qui nous ramène au pragmatisme, au concret, et au bon sens, mais j'y reviendrai au bon sens, au bon sens du taureau. Et il y a Jupiter, planète de la chance, qui est exactement en taureau. En ce moment, vous en avez vraiment, vous avez de quoi faire. Et toujours Uranus, qui est toujours aussi lent, lui, on sait, il fait son tour en 84 ans, ainsi que tous les 7 ans, je n'ai point fini de vous en parler, il est toujours en taureau, ça en fait 4. 4, c'est pas rien. Donc, si on résume, qui va bénéficier des influences de ces planètes en taureau ? Qui en bénéficie ? Mes taureaux, c'est la fête au village, Soleil, Jupiter et Vénus, ensemble dans votre secteur. Alors, les deux planètes les plus agréables, les plus heureuses, dont l'influence est la plus fluidifiante, charmante, génératrice d'optimisme, de bonne humeur, de chance, d'opportunité à saisir, et Uranus en plus, qui est là pour remettre une petite couche derrière, eh bien, mes taureaux, en ce moment, il y a plein, plein, plein de choses à faire, si cela ne bouge pas, c'est peut-être que ça vient du contexte dans lequel vous évoluez, et non pas de l'environnement planétaire. Bon, on me dit, moi, il m'est dit plein de trucs bien, mais il ne m'arrive rien. Ben oui, mais le contexte de vie est quand même fondamental. Ce n'est qu'une influence, on a un ciel bleu ou des nuages, mais si le terrain sur lequel ça éclaire n'est pas vraiment disposé à faire évoluer les choses, s'il est un peu coincé, ben, ça ne bougera pas plus que ça, c'est du bon sens. Voilà, j'en appelle à votre bon sens. Donc, très, très bon, vraiment très, très bon pour mes taureaux, mais également pour mes autres signes de terre, mes vierges, mes capricornes, vous bénéficiez par le jeu des trigones, de cette quadruple influence, composée, encore une fois, du soleil vitalité, de Vénus du charme, de Jupiter de la chance, et d'Uranus de la créativité, de la nouveauté, de l'impulsion qui fait amorcer les situations avec un petit peu d'angle de variable et de spontanéité, d'élan, d'initiative, c'est ça Uranus aussi, comme ça qu'il faut le voir. Donc, très, très intéressant pour vous trois, mes signes de terre, mais pas que. Lorsque les planètes sont en taureau, maintenant vous connaissez un peu le procédé, elles forment ce qu'on appelle des angles de 60 degrés, on appelle ça des sextiles, 60 degrés, avec deux signes, qui sont les deux signes d'eau, celui qui est en amont du taureau et celui qui est en aval du taureau. Qui est en amont du taureau, ce sont mes poissons, et qui est en aval du taureau, ce sont mes cancers. Donc, vous, cinq, taureau, vierge, capricorne, poisson, cancer, bénéficiez potentiellement de cette magnifique influence. Soleil, Vénus, Jupiter, rien que ces trois-là, déjà, en général, c'est l'annonciateur d'une période heureuse, savourée, à profiter, sur laquelle on peut faire germer plein de choses, pendant que si ça s'y prête, il faut vraiment y aller. Profitez-en, ça ne passe pas tout le temps. T'arri. Voilà pour vous. C'est pas mal, quand même. C'est un gros morceau. Bon, mais ce n'est point tout. Il y a également des planètes en signes de feu. Alors, pardon, je termine. Vous avez remarqué que lorsque j'ai parlé des signes de terre et des signes d'eau, j'en ai oublié. Je n'ai pas parlé de mes scorpions. Pourquoi ? Parce que cet amas en taureau forme avec vous ce qu'on appelle une opposition. Alors, quels que soient les trucs que vous ayez dans les signes, si vous avez un ascend en scorpion, un soleil en scorpion, une lune en scorpion, un mercure, un Vénus, Mars et toute la clique, qu'importe qui est là, l'impact de l'opposition génère une tension dans le secteur concerné. Une tension, une opposition, qu'est-ce que c'est ? C'est un tiraillement entre deux tendances. Vous voyez, il y a les carrés qui sont assez violents et c'est plutôt combatif et les oppositions qui sont généralement une... sans alternance des deux tendances. Dans tous les cas, lorsqu'on a une opposition, ça nous invite aux excès. Alors, quand il y a Uranus, c'est de l'impatience. Lorsqu'il y a Vénus, c'est l'hypersensibilité. Lorsque c'est le Soleil, attention aux relations d'autorité. Et puis, j'en ai oublié une. Soleil, Vénus, hypersensibilité. Soleil, attention les rapports à l'autorité. Jupiter, pareil, attention à ne pas être trop dépensier. Et Uranus, pas de décision active. Voilà, pour vous, c'est dit. Et ce même amas en taureau forme ce qu'on appelle des carrés. Avec qui ? Avec mes Verseaux et mes Lyons. Donc, même dynamique, même état d'esprit, pas d'hypersensibilité, pas de décision à l'emporte-pièce, pas de dépense imprévue et pas de signature un peu trop rapide. Voilà, pour vous, trois, les Lyons, mes Scorpions et mes Verseaux. Tous ceux qui sont encarrés en opposition avec cet amas en taureau. Allez, passons aux bonnes nouvelles pour mes signes de feu. Pour mes signes de feu, qu'est-ce que j'ai ? J'ai deux belles planètes, vraiment deux belles planètes qui attirent toujours notre attention. Mercure, la communication et Mars, l'action. Parmi les trois outils, Mercure, Vénus, Mars, les fameuses trois colonnes qui soutiennent le Temple, Sagesse, Force, Beauté, il y a Mercure, comment on communique ? Donc, très bon pour mes signes de feu, très bon pour mes béliers. En ce moment, l'esprit fonctionne à 100 à l'heure. Donc, dès que vous avez des planètes en signes de feu, Mercure, en ce moment, fluidifie, vous invite à vous exprimer, à communiquer, à trouver le meilleur ajustement, la meilleure façon de dire les choses, de faire passer le message, de vous adapter aux situations. Évitons de passer en force. Avec Mercure en bélier, il est plutôt impulsif. Souvent, les mots dépassent la pensée, la parole va plus vite que la réflexion, dit-on. C'est assez franc du collier, mais c'est à double tranchant. Toujours en toile de fond, cette prudence quand Mercure est en signe de feu. Mais dans tous les cas, excellent pour le mental, pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires. Toujours mes mécaniques de signe de feu qui sont particulièrement favorisées par cette position de Mercure dans un secteur qui vous veut du bien. Et toujours le même procédé, 60 degrés en amont, en aval du bélier, mes versos. Ça compense un peu toutes les problématiques des planètes qui sont en taureau. Pareil pour mes lions. Le Mercure étant très fluide, ça favorise le verbe, l'expression, la communication, l'aptitude à trouver le compromis intelligent, l'adaptation. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Et au détriment du reste qui est un peu chaud, il faut être un peu lucide dans cette configuration de gros amants en taureau qui vous pénalisent, mes lions, et puis mes versos, mais c'est tout à fait passager encore une fois. Voilà, Mercure vous aide, il vous protège, il vous permet de trouver par la réflexion, par une finesse d'analyse, par l'aptitude à trouver le mot juste, à trouver la bonne formule, à négocier finement, subtilement, efficacement, tout ce à quoi vous serez confrontés de façon à ne pas passer en force. C'est là-dessus que je voulais appuyer tout simplement. Et puis, il y a également Mars. Mars, le fameux, je retrousse les manches, une planète pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, parce que lorsque je regarde dans des thèmes individuels où est Mars, pour moi c'est un élément plutôt majeur, ça permet, j'exagère un peu le raisonnement, mais de calibrer si l'on a facilement des outils pour retomber sur ses pieds, pour se redresser, faire face, et résoudre vite, efficacement, et bien tout ce à quoi on est confronté, ou si c'est plus laborieux. Voilà, Mars pour moi c'est un indice assez majeur, permettant de calibrer la réactivité de quelqu'un face aux situations de la vie qui nécessite encore une fois de se prendre en main, d'être moteur, motivé, efficace, pratique, actif dans tous les cas, c'est le mot clé. Voilà, donc Mars est en bélier, dans le même secteur que mon mercure, donc pareil pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, excellent, en ce moment l'action aussi, réflexion, action, les deux vont de pair, excellent, parce qu'ils me protègent encore une fois mes gémeaux et mes versos, donc vous cinq bénéficiez de l'esprit et de passage à l'action, voilà, les deux, les deux vous soutiennent, appuyez-vous là-dessus, ça marchera plutôt pas mal, voilà ce que je voulais vous raconter. Et puis enfin, des planètes en signe d'eau, il y en a deux, toujours les mêmes d'Isère, il y a Saturne, 17 degrés des poissons, Neptune, 29 degrés, il se rapproche, Neptune est presque en bélier, bientôt, mais à fausse joie, je pensais qu'il passerait bientôt en bélier, mais j'ai regardé des éphémérides, il va s'arrêter à 29 degrés 50 minutes, donc à 10 minutes, 10 béliers, moi je n'ai qu'une envie, c'est qu'il s'en aille, moi je suis vierge, troisième des camps, limite balance, j'ai qu'une envie, c'est que Neptune s'en aille en bélier, voilà, chacun son truc, mais ça va venir, bon, il faut être un peu patient. Bref, Saturne, sagesse, Neptune, inspiration, intuition, ressenti, très bon pour mes signes d'eau, pour le coup, mes scorpions, vous avez ces deux piliers sur lesquels vous appuyez, parce que de l'eau des poissons à l'eau du scorpion, et puis au cancer aussi, très bon pour la tête froide, prendre du recul, et puis être bien inspiré, avoir une bonne intuition des situations, Saturne, Neptune, qui vous veulent du bien dans leur influence commune, pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux, mes capricornes, toujours, la conjonction, les deux sextiles, les deux trégones, voilà pour vous, et puis toujours ce Pluton qui est rétrograde, Pluton qui, je me suis gouré, je reçois encore des messages, j'ai fait une, sur la quantité de, comment on appelle ça, de horoscopes que j'ai fait sur l'année 2024, j'ai fait une boulette, sur toutes les planètes que je me mets en tête et que je récite comme ça, j'ai fait une erreur, une seule, j'ai revu le truc, c'est lorsque j'ai parlé de Pluton, quand j'ai fait la séquence cancer, quand j'ai fait l'enregistrement du cancer 2024, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai inversé dans ma tête le passage de Pluton en verso et en capricorne, c'est le seul truc, tout le reste c'est au carré, donc là Pluton il est encore en verso disais-je, il va y rester encore pendant quelques temps, on est peinard jusqu'en septembre, il est rétrograde et en verso, après je vous en reparlerai parce que j'aurai d'autres choses à vous raconter, donc Pluton, les forces profondes, les inspirations profondes, les intuitions, les mécaniques de survie, les angoisses archaïques, c'est ça Pluton, en début verso, me protège, mes versos, les phases de transformation, premier décan, il faut être lucide, apporte quand même une forme de plus grand apaisement pour mes balances, pour mes gémeaux, c'est pas mal, pour mes béliers, pour mes sagittaires, pour l'instant, on va dire que vous cinq, Pluton, il est plutôt de l'autre côté, soyons très pragmatiques, encore une fois, voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine, et puis, j'aime beaucoup le bon sens, alors, est-ce qu'on peut, c'est un truc qu'on perd en ce moment, vous m'avez fait des remarques là-dessus, c'est vrai, ça m'a fait écho, parce que je crois beaucoup en ce qu'on appelle l'intelligence intuitive, l'intelligence émotionnelle, qui, même si, comme ça, de façon mécanique, elle n'est pas toujours rationnelle, elle nous réveille cet instinct que les enfants ont, et qu'on perd en grande partie en devenant adulte, de part des concepts, ce qu'on est obligé de s'approprier, et des modes de vie dans lesquels on est obligé de rentrer, parce qu'il faut bien s'intégrer au collectif en évitant les espérités, en les gommant, mais j'ai, à titre personnel, une grande confiance dans l'intelligence intuitive. L'intelligence intuitive, c'est, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est beaucoup de bon sens. On sent ou on ne sent pas les choses, on sent ou on ne sent pas les gens, on sent ou on ne sent pas une issue, une situation, un environnement, et j'encourage vraiment à amifier, et c'est la raison pour laquelle je considère que la Lune, la position de la Lune au moment de la naissance, est au moins aussi importante que la position du Soleil. On connaît notre horoscope Soleil, Soleil, Bélié, Toro, Gémeaux, mais la Lune, c'est pareil, et les deux font la paire, et bien évidemment, j'ai cette partie intérieure qui est souvent sous-estimée. N'oubliez jamais cette formule, quand on vit avec les gens, on vit avec leur Lune. Quand on les rencontre dans la vie, on connaît que les ascendants, l'éducation, lorsqu'on travaille ensemble ou qu'on a des objectifs communs, ce sont nos conditions solaires qui convergent ou pas, en fait, en fonction des enjeux, mais lorsqu'on est dans des phases d'apaisement, de proximité, de renouvellement au quotidien quand on vit avec quelqu'un, quand on bosse tous les jours avec des gens avec qui on a un lien un peu particulier, les mécanismes affectifs et intuitifs deviennent de plus en plus prépondérants. Il faut être lucide là-dessus, et c'est très bien comme ça, ça permet de sentir ou de ne pas sentir, de se synchroniser, de s'apaiser ou d'être sur le qui vit parce qu'il faut éviter. Voilà ce que je voulais vous raconter sur la lune aujourd'hui. D'ailleurs, je vous ai fait un horoscope spécial lune qui j'hésite, je vais peut-être vous le faire paraître vendredi plutôt que samedi. Ça fait un peu court, mais au moins vous l'aurez, il est en ligne, tout simplement. Alors, mes petites citations pour terminer, ce que j'adore faire, et puis merci pour vos citations, vos gentils commentaires. Ça me fait super plaisir. Parfois, vous m'en mettez tellement que j'ai du mal à les noter, donc je mets un temps fou maintenant à répondre parce que je les note, mais ça me fait super plaisir. Alors, quand elles sont courtes, sourcées, c'est que du bonheur. Quand elles sont longues, c'est pour la chaîne, et quand elles sont courtes, positives et sourcées, je les garde pour les magazines. Et tout le monde est content, surtout moi, ça m'évite des recherches, vous me faites super plaisir. Voilà. Quand c'est la chaîne, je vous cite, quand c'est le magazine, je ne peux pas. Alors, j'en ai gardé deux, 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 une, d'aimber de qui ? Ben, de Bruna. Bruna qui est fidèle au poste, qui m'en envoie tout à fait délicieuse. Alors, Bruna nous transmet. Arrose ta vie avec amour, cultive les pensées positives, laisse la lumière te guider, focalise sur ce que tu veux voir grandir. Sème tous les jours le meilleur, et tu verras ton jardin intérieur fleurir. J'ai rajouté fleurir, Bruna, pardonnez-moi. Merci beaucoup. Allez, je vous la refais, pour le plaisir. Arrose ta vie avec amour, cultive les pensées positives, laisse la lumière te guider, focalise sur ce que tu veux voir grandir, sème tous les jours le meilleur, et tu verras fleurir ton jardin intérieur. Voilà, merci Bruna. Et enfin, un autre de Carla. Soyons reconnaissants envers ceux qui nous rendent heureux, ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. Soyons reconnaissants envers ceux qui nous rendent heureux, ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. C'est beau, j'adore en tout cas. Voilà, mille merci pour vos gentils commentaires, vos messages, vos citations, vos likes, tout ce qui nous permet de partager des bonnes énergies. Et voilà, c'est bon. Allez, je vous prépare l'horoscope lunaire. A très vite, la semaine prochaine, dans tous les cas. Sous-titrage Société Radio-Canada